Bonjour, c'est Renocq ! Bon, alors, j'ai fait quelques petites modifications au niveau de notre aventure, ce qui veut dire qu'en fait j'ai déménagé. Tout simplement, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je n'aurais pas assez de place de ce côté là-bas. Je ne sais pas si on va voir la maison, enfin la skisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé un petit peu la map de Millénaire, en fait la map qu'on connaît de l'emplacement du village. Et je me suis aperçu qu'ici, les deux points d'eau donnaient la limite, en fait la limite nord de la carte, du moins de l'emplacement du village. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé la limite là, et que j'ai reconstruit une nouvelle maison, dans le même principe de nos 4x4. Et bon, je n'ai pas complètement fini, mais au moins, ça m'a permis de faire quelques petites salles. Donc la petite salle avec nos machines, une toute petite salle des coffres, dans laquelle j'ai commencé à transférer un petit peu toutes les ressources qu'on avait. Ici, une petite chambre, d'ailleurs je vais m'en servir. Voilà. Et ici à gauche, j'ai prévu une petite pièce pour mettre mes fameuses tables de recherche, Ancienne Warfare. Et donc, je vous propose aujourd'hui qu'on attaque un petit peu Ancienne Warfare. Donc c'est vrai qu'on voit que le terrain est quand même plutôt plat, c'est plutôt sympa, sauf qu'il y a un peu de terraformage à faire au niveau de là. Et en plus de ça, donc j'ai fait deux portes en fait, en plus de ça, on a une rivière qui passe ici en U, et ça, ça va être tip top. Bref. Revenons-en à notre Ancienne Warfare, Wifi, je ne sais même pas comment on dit, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour démarrer ? En fait, pour démarrer, on va avoir besoin, donc déjà dans un premier temps, on va prendre du cuir, donc je crois que c'est deux lingots d'or, et il me faut du papier. Donc j'ai récupéré, j'ai commencé à déménager, comme vous pouvez le voir, à récupérer toutes les ressources, donc là ici, une ressource que j'avais traitée, un peu de minerai, j'ai ramené un peu de minerai. Donc voilà, hop, alors de quoi on va avoir besoin ? D'un research book, d'accord ? Ah, c'est quatre cuir, ok, donc c'est déjà au moins trois papiers, hop, hop, donc j'ai tué les vaches, j'ai gardé un couple de vaches, mais j'ai tué celle qu'on avait, celle qui était en plus. Voilà, donc on a besoin d'un research book, une fois qu'on l'a crafté, la première manière à faire, c'est de faire un clic droit avec, de façon à le lier à vous-même, en fait, d'accord ? De façon à ce qu'il soit, comme on peut voir en bas à gauche, Binding Research Book to You, ce qui veut dire qu'il relie le book à vous. Ensuite, quand vous refaites un clic droit, vous avez plein d'informations au niveau du mode, tout ça dans la langue de Shakespeare, bien sûr, et donc, en fait, en fonction de ce que vous voulez développer, il va vous dire les sciences qu'il vous faut, ce qui veut dire que là, par exemple, on est dans le secteur des fermes, d'accord ? Admettons que je vais faire une ferme à carottes, eh bien, il faut que je développe la science logistique 1 et civilian engineer 1, voilà. Donc ça, et en plus de ça, les compos qu'on va avoir besoin, en haut à gauche, les planches, une houe et un coffre, c'est les ressources qui sont nécessaires pour faire la recherche. Donc c'est bien beau, je vous parle de recherche, mais comment fait-on pour faire des recherches ? Alors, pour faire des recherches, hop, pendant ce temps-là, je... hop, 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 où est cette saleté ? Oh, je dois l'avoir devant les yeux, non, je ne l'ai pas devant les yeux, ok, on va faire comme ça, et on va taper Research, ok. Et là, voilà, on a... ce qu'il va falloir, c'est qu'on va devoir faire une Research Station. Pour faire la Research Station, il nous faut un coffre, 4 planches, 2 dalles en pierre et un morceau de papier. Donc, pour le papier, ça ne va pas être trop trop compliqué, vu que j'ai un peu de canne à sucre, même si je n'en ai pas énormément. Le bois et les coffres, ici, on doit avoir des planches. Ensuite, il me faut des dalles en... ah, j'en ai qu'une ! Ok, bon, ce n'est pas grave, on va s'en faire. Donc, je vais me faire de la Cobol, une, il m'en faut 3, 2, 3, voilà, hop. En même temps, j'aurais pu faire cuire directement, bon, ce n'est pas grave. Hop, voilà. Notre roche est cuite, hop, on va pouvoir se faire les demi-dalles. Les dalles, pardon, avant que je me fasse... Ça, des planches, coffres et papiers, 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 hop. Ok, coffres. Voilà. Les planches, on devrait avoir ce qu'il faut. Ok. Et là, on a fait notre première Station de Recherche. Alors, notre Station de Recherche, je vais la poser là, vu qu'on va avoir quelques petites tables au niveau d'un Seigneur et Faré. Ensuite, alors, comment ça va se passer pour faire des recherches ? Alors, pour la plupart des tables, mais ça, on verra au fur et à mesure de l'aventure, il faut que vous faisiez, vous posiez le Research Book dans cet onglet. Pourquoi ? Parce que si vous ne mettez pas votre onglet, là, il n'y a rien, en fait. Voilà, c'est techniquement... Vu que tout est stocké dans le bouquin de recherche, si vous ne mettez pas votre bouquin de recherche dans la table, vous ne verrez pas les recherches qui vont arriver. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu... Donc, si je fais un Shift-clique sur, par exemple, Civilian Engineering, ça veut me dire en dessous, quel objet, enfin, qu'est-ce que... À quoi va me servir cette science-là, en fait ? C'est-à-dire, sur quoi ça va déboucher ? C'est-à-dire, à quoi ça va mettre utile ? Et donc, là, on peut voir qu'effectivement, ça nous permet de pouvoir crafter ensuite des fermes à blé, des fermes à carottes, enfin, bon, vous voyez les dessins, là, si vous ne comprenez pas l'anglais. Voilà, et notamment le Town Hall Small, donc ça, ça va être utile. Donc, ça va nous permettre de faire des recherches. Ce qui se passe, moi, c'est que j'aimerais, dans un premier temps, pouvoir me faire une ferme à poissons. Parce qu'il faut savoir que nos villageois, il faut les nourrir. Et il ne faut pas les nourrir, on va voir un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, le système de nourriture. Là, pour le coup, pour le coup, pour le coup, fiche, 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 il n'y a pas fiche. OK, donc quand on ne trouve pas le truc, on fait comme ça, hop, on fait un clic droit, on regarde un petit peu. Au niveau, ça doit être dans les structures, c'est pas dans les... Research. Est-ce que j'ai fiche ? Ah, alors, ça doit être NPC, non, c'est pas NPC, c'est Civic, Civic, fiche, fiche, farm. Qu'est-ce qu'il faut ? Logistique 3 et Civilian 2. Ah, je ne pensais pas que c'était si élevé que ça, en fait. Mais ce qu'il me faudrait aussi, c'est Ink Farm, et c'est Logistique 3 et Civilian 2. OK. Donc, il faut quand même pas mal de science pour faire ces premières fermes. Ouais, OK, ouais, je suis un peu déçu, parce que là, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille ramasser de l'encre à la main pour pouvoir faire mes recherches. Bon, c'est pas grave, on va lancer notre première recherche, et donc on va utiliser Civilian Engineering 1, histoire qu'on puisse commencer. Donc, dessus, je clique. OK, on voit que là, la recherche est activée. Et on va ici, et on voit un petit peu les ressources dont on va avoir besoin. Comme par hasard des ficelles. Donc, certains me disaient, ouais, utilise du coton et tout. Mais effectivement, le pulvé va m'être utile, parce que de la ficelle, on va en avoir besoin de beaucoup. Alors, on va mettre ici les deux feuilles de papier dont on va avoir besoin. Des poches d'encre, j'ai dû en récupérer, vu qu'à chaque fois qu'on traverse un fleuve, voilà, j'ai de la poche d'encre. J'ai de la ficelle, j'ai pas de torche. Ça, c'est ballot, j'ai pas de torche. OK, on va se faire de la torche. Ouais, ça m'ennuie de prendre un peu ça, donc on va s'en faire un stack. Hop, du bois. Du bois. Hop, on va se faire... 4, ça devrait suffire. Ça fera 16, ça fera 32 sticks, même du stick en rab. Mais c'est pas grave, parce que ça nous sera utile aussi, parce qu'il faut du stick pour faire des recherches. Voilà. Donc ensuite, on fournit un peu, donc il a besoin d'une torche, on lui donne une torche, on lui donne son stick, on lui donne sa poche d'encre, et on lui donne sa ficelle. Voilà. De là, je clique sur Start, et puis je m'en vais faire... m'occuper de mes choses, et quand je reviens, ce qui se passe, c'est que mes recherches n'ont pas bougé. En fait, ce qui se passe, c'est que les recherches, en fait, il faut constamment que vous soyez, avec l'interface de la table de recherche active, pour que la recherche se poursuive. Ce qui veut dire que ça va vous retenir. Alors, c'est pas... Le délai, c'est pas non plus deux jours pour faire des recherches. Mais dans tous les cas, c'est... Voilà, ça vous paralyse. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que par la suite, on aura la possibilité de recruter un scientifique, qui nous permettra justement de mettre des sciences en queue, en fait, hein, voilà, et qui s'occupe de faire les recherches par lui-même. Donc, partant de là, c'est bien. Donc là, oui, mais il faut que je finisse de faire la science. OK. Voilà. Donc là, on a découvert un petit peu comment on faisait pour faire des sciences et compagnie. Ce dont on va avoir besoin maintenant, c'est... Je pense que c'est engineering. De toute façon, il va falloir toutes les crafter. Je vais me faire une engineering station. Donc, un coffre, trois lingots de fer et quatre planches. Donc, hop. Lingots de fer. J'ai pas de lingots de fer. OK. C'est l'occasion de faire bosser notre pulvé. Hop. Est-ce que la sortie est bien... Ouais, à droite, c'est bon. Donc, j'ai dit... Hop. On va faire un coffre et quatre planches. OK. On va voir un petit peu... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Ce qu'il faudrait que je fasse aussi avant d'attaquer tout ça... Ouais. Il aurait peut-être été judicieux que je commence à faire un rempart tout autour de l'emplacement. Parce qu'il faut se... Ouais. Il va falloir que je me protège des mobs. Et que je ne compte pas éclairer toute la planète pour le moment. Bon, 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 bon. Où en est mon fer ? J'en ai... J'ai ce qu'il faut. Donc, coffre. Tac, tac, tac. Hop. 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 Allez, une deuxième table de craft. Alors, à quoi va nous servir cette table-là ? Je récupère encore une fois mon research book. Et je le repose ici. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on a besoin. Donc, comme d'habitude, si vous ne mettez pas le book ici, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Donc, en mettant le book ici, on voit d'un coup qu'on peut faire un ton all small et qu'on peut faire quelques petites choses. Ce qui veut dire, du moins, ça nous permet de... C'est-à-dire que quand je regarde ici et que j'ai la recette, d'accord ? AWCrafting, à quoi ça correspond ? Ça correspond justement à la table d'engineering. Et donc, partant de là, ça nous permet, par exemple, pour faire un NPC serveur, un NPC recruiting, enfin un centre de recrutement de NPC. Voilà. On peut faire le craft de là ou de faire le craft par la table de craft. Ça, c'est un peu vous qui voyez. C'est quand même plus... Ouais, c'est 8 secondes pour le crafter. Donc, ce n'est pas énorme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être le crafter pendant qu'on y est. Comme ça, ça sera fait. Si j'ai du lingot d'or, je crois que j'en ai. Mais, ouais, j'ai du l'or. Parce que de tous les cas, il faudra que... Il faudra que je regarde pour me faire une carrière. On va peut-être essayer de mettre une carrière assez rapidement en place. Et de quoi nourrir mes villageois. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça sera la meilleure des choses. Donc, il veut... Il a dit le monsieur, il veut de l'or. Il veut... Alors, comme... Oui, il faut énormément de coffres dans ce truc. Et je vais commencer à avoir des problèmes de bois. Mais c'est vrai que, ouais, quasiment... Ça, si vous faites un stock de coffres, ça ne sera pas perdu. Voilà. Donc, de là, hop. Et là, je fais start. Et ça me permet de faire du craft avec ces ateliers-là. Sachant qu'il y a certains objets que vous serez obligés de passer par ce système-là. On le verra. Donc là, hop. Je vais pouvoir poser ça ici. Donc, une troisième table. La troisième table, qu'est-ce que c'est ? Alors là, bien sûr, si je n'ai pas mon book, ça ne va pas marcher. Voilà. Je mets mon book. Ça, c'est un peu pénible. Ça nous permet, justement, de recruter différents types de PNJ. À savoir que le villager, butcher, fermier, le libraire, le prêtre et le forgeron. Ça, c'est des villageois de village Minecraft qu'on peut produire nous-mêmes. D'accord ? Et ensuite, bon, ça, c'est l'archer, l'ingénieur de combat, le soldat à pied, le médecin, l'ingénieur de siège. Ça, c'est des PNJ qui sont liés à ancien ordre ferré. Voilà. Donc, techniquement, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire ? Ça, c'est les recherches. OK. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, on a vu qu'on pouvait se construire qu'une tonne au small. Et ça, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. OK. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un petit peu les recherches. Je vais déjà aller faire un somme. Hop. OK. Donc, j'ai bien dormi. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, je pense qu'on va chercher la logistique 1 comme un truc. Donc là, pareil, deux papiers, une poche d'encre, une torche. Donc, ça va être assez répétitif au départ. Du papier, hop, hop, hop. J'ai dit une poche d'encre. Hop. Ah, ben, au final, ouais, le fait de... Je vais me faire du papier. Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris le principe des recherches. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Tout au long de l'aventure, on va avancer. Je vais essayer de filmer. De façon à ce que, vu que c'est un mode... Un mode qu'on ne connaît pas beaucoup. Je vais essayer de filmer à peu près tout de A à Z. Histoire que, voilà, vous puissiez comprendre et éviter de faire trop, trop d'ellipses. Voilà. Ça, c'est bientôt fait. OK. Donc, notre recherche est dans le bouquin. On peut directement mettre le table dans l'ingénieur et voir un petit peu. Et là, d'un coup, on peut voir qu'on peut développer différents... On peut crafter, en fait, différentes fermes. D'ailleurs, en parlant de crafter différentes fermes, ce qui serait intéressant, c'est de me faire... Donc, on peut faire une ferme à laine. On peut faire... On n'a pas encore de quoi faire les fermes à bois. Ça aurait été utile de faire de la ferme à bois. On peut faire, en attendant, on peut faire une ferme à blé. Ce qui se passe, c'est que... Avant de faire une ferme à blé et compagnie, ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est qu'il va falloir, obligatoirement... Et ça, je vous le conseille fortement. Tiens, on va récupérer ça. C'est, dans un premier temps, faire un rempart tout autour de la ville. Tiens, pendant que j'y suis, je suis en train de... Je pense notamment parce que... C'est vrai que le faire des fermes, c'est bien, mais pouvoir récolter des ressources, c'est pas mal. Ce que j'aurais aimé voir, en fait... Je suis en train de rechercher... Ouais, je vais... Ouais, ce que je voulais voir, c'était un peu la carimine. Et là, on peut voir que la carrière, en fait, il va me falloir une pioche en diamant, dix planches et un coffre. Mais il va falloir surtout que je développe mes sciences logistique 3 et civilisation... Enfin, ingénierie civile de niveau 3. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, je vais développer les sciences, jusqu'au niveau 3 du moins. Et puis, ce que je voudrais faire également, c'est un rempart. Un rempart. Le tout est de savoir... Parce que c'est vrai qu'il va me falloir quand même pas mal de place. Et ça veut dire que ça fait pas mal de choses à éclairer. Bah, bah, il y a une vache là-bas. Mais il y a plein de vaches, là. Oh, j'ai fait le tour de la planète pour trouver des vaches. Il y en a plein, là. Bon, c'est pas grave. Je prendrais bien le bout de ruisseau, là. Le petit U dans la base. Mais ce que je voudrais, c'est aussi pouvoir creuser et récupérer de la ressource. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps... C'est faire un rempart. Ouais, je vais faire un rempart. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait un petit mur de 3 de haut. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à l'extérieur de Chunk. Voilà. Ce qui va me laisser un petit peu de place. C'est vrai que j'ai vu un peu petit. Mais pour le moment, pour démarrer, ça devrait suffire. Voilà. Et donc, j'ai mis... Alors, certains m'auraient dit... Ouais, mais il suffisait de mettre des murs, en fait. Des walls, hein. Qui font un bloc de haut. Et puis... Alors, pourquoi je fais un rempart ? Tout simplement pour éviter, déjà, dans un premier temps, que mes PNJ... Ce qui veut dire que mes ouvriers partent en promenade et qu'ils sortent de la base. Mais aussi, ça va être de les protéger parce que ils sont... Les mobs les attaquent. C'est... Voilà. Ils n'ont pas besoin... Les PNJ n'ont pas besoin d'agresser les mobs pour qu'ils les attaquent. Ils se font attaquer dans tous les cas. Je vais... Je vais y aller ça. Voilà. Donc, ce qu'il va me rester à faire, c'est d'éclairer ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que... Bon, je pense que vous avez compris le principe pour les recherches. Hop. Ouais, il y a des binds. Donc, je pense que je vais faire... Une, deux, trois... Quatre. Hop. Alors, le problème, quand on éclaire, c'est que quand on prend une torche dans la main, ça éclaire. Vous voyez, là, ça spawn. Si je prends la torche dans la main, ça ne spawn plus. Sauf que je ne vais pas rester là à 50 ans. Donc, je vais éclairer toute la zone. Et je pense que le prochain épisode, parce que je vois qu'on va être short time. Prochain épisode, on attaquera, on va recruter. Je vais essayer de... On verra pour mettre en place une carrière. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre en place nos premiers PNJ. Là, pendant cet épisode-là, on aura vu un petit peu tout ce qui... La mise en place un petit peu des recherches. Et justement du besoin de ficelle qu'on a. Quand on me disait, ouais, t'aurais pu prendre du coton. Ouais, ben, vous avez vu la quantité de coton qu'il va falloir ? Parce que, sachant que pour chaque recherche, à chaque fois, il faut un string, une poche d'encre, un coffre. Enfin, bon, il faut... Si je regarde un peu la logistique d'eux, c'est pareil. Il faut du papier, de la poche d'encre, de la torche. Bon, bien sûr, il ne faut pas de ficelle. Mais si on est en civilisation, voilà, il faut encore de la ficelle, du stick, du papier, de la truc et tout. Et là, du coup, on va pouvoir se faire une ferme à bois aussi. Et en plus de ça, on peut se faire une ferme à chêne, une ferme à sapin, une ferme à bouleau, une ferme à cajou. Ah, ben tiens. Il me dit que la ferme à poissons... Et là, il me dit... Ah oui, d'accord. Bizarre. Parce qu'il me dit... Alors, il me dit que la logistique d'eux, à civilisation ingénieur d'eux... Ah oui, autant pour moi. D'accord. Ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire la civilisation d'eux et les logistiques d'eux. Et du coup, on va pouvoir se faire une ferme à poissons et une ferme d'encre. Qui va me servir ensuite pour poursuivre mes recherches. Parce que des poissons de l'encre, vous avez pu voir, il en faut. Et du poisson, ça va nous permettre de nourrir nos villageois dès le début. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si je dois revenir sur certaines choses. De toute façon, on va faire ça ensemble. Vu que c'est un nouveau mode pas très connu. Je ne crois pas qu'il y ait de francophones qui fassent de let's play tuto, on va dire. sur ce mode. Donc voilà, le but c'est que vous puissiez vous aussi vous faire plaisir avec ce mode. Donc je vais essayer de vous partager tout ce que je sais sur ce mode. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vous forcerai pas à faire un petit j'aime, mais ça sera gentil. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada